Coucou les amis béliers et ascendants béliers, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2021. Donc ça sera l'anniversaire d'une partie d'entre vous, joyeux anniversaire, et du coup vous rentrez, pour celles et ceux qui sont concernés, vous rentrez dans une nouvelle année solaire. Donc c'est une période qui est importante pour vous. Donc ce mois de mars 2021, déjà ce que je peux dire c'est qu'on a plus de rétrogradation dans le ciel, on est dans un mois plutôt on va dire tranquille. Tous les retards qu'on a expérimenté les derniers mois, les projets qu'on a eu envie de mettre en place, qu'on n'a pas réussi à mettre en place, où on a eu l'impression, cette impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Ces sujets, domaines et difficultés, cette façon, cette énergie-là disparaît. Pour ce mois de mars du mois, on va être un petit peu tranquille ce mois-ci, on pourra plus agir. Et donc on pourra aussi avoir cette impression que les choses qu'on met en place arrivent à avancer plus facilement. Donc on est dans un mois plus tranquille, on a laissé le plus compliqué derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas d'autres. Je reviendrai évidemment dans l'année, surtout l'automne. Mais pour l'instant, on est tranquille pour ce mois de mars. Donc ce mois de mars, on va avoir le soleil qui va transiter en très grande partie dans le signe du poisson. Le soleil va passer ensuite, donc le 20 mars, dans votre signe à vous. Donc ça, pour les premiers décans, vous serez concerné par une nouvelle année solaire et votre anniversaire. Vénus va rentrer, on va avoir un cas de rapprochement très important entre le soleil et Vénus. Vénus va rentrer le 21 mars dans votre signe à vous et il va quitter le signe du poisson. On a une nouvelle lune dans le signe du poisson le 13 mars à 23 degrés du signe du poisson. Le 28 mars, on a une pleine lune dans le signe de la balance. Et à la fin du mois, le 27 mars, on a une date, c'est une date que je vous recommande de noter, où on a une action, une énergie importante, ça sera le rapprochement mars-noeud nord. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça raconte ? Ah oui, Mercure rentre dans le signe du poisson. Mercure transite jusqu'au 16 dans le signe du verso et ensuite Mercure va rentrer dans le signe du poisson. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça indique pour vous en tant que bélier et ascendant bélier ? Donc, déjà jusqu'au 20 mars, vous êtes un peu dans votre coin. Il y a une période, effectivement, d'isolement pour vous. Ou en tout cas, d'isolement social, on va dire, jusqu'au 20. Vous n'avez pas trop envie, effectivement, d'être en contact avec l'extérieur. Ou en tout cas, vous avez peut-être aussi une énergie physique, vitale, basse. Donc, ça, c'est une énergie que vous pouvez ressentir. Mais à partir du 20, à la fois d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue de vos relations amoureuses, vous allez reprendre votre énergie. D'ailleurs, sur le plan des relations ce mois-ci, au milieu du mois, vous pouvez avoir des situations un petit peu importantes où vous ne comprenez peut-être pas trop ce qui se passe d'un point de vue de vos relations. Il peut y avoir des situations de remise en question. Ou alors, votre relation, si vous en avez une, elle va prendre le dessus peut-être sur certaines activités sociales ou sur votre vitalité, votre énergie physique. Donc, clairement, au début du mois, enfin au milieu du mois, pardon, entre le 10 et la fin du mois, il pourrait y avoir une période très importante où les relations, où votre relation prend le pas sur votre vie en général. Le 13 mars, la nouvelle lune a lieu dans le signe du poisson, à 23 degrés du signe du poisson. Ici, on a une situation qui va démarrer. Elle va affecter les jours et semaines qui vont suivre, le mois qui va suivre. Donc, autour du 13 mars, on a une nouvelle phase qui démarre pour vous. C'est une phase qui se fait un petit peu de façon... Alors, elle est dans le dos, elle est cachée. La nouvelle lune est conjointe à Neptune et Vénus. Je reviendrai sur les énergies des lunes. J'ai commencé ça sur la chaîne depuis quelques temps. Donc, je reviendrai dessus. Mais cette nouvelle lune, elle est dans le dos. C'est peut-être des situations cachées. Comme elle est conjointe à Vénus et à Neptune, on est dans une situation potentiellement floue. Peut-être en relation avec les relations amoureuses et avec les relations d'une façon générale. Donc, attention peut-être à ce qui démarre ici. Peut-être une situation d'isolement en lien avec l'autre, le partenaire. Peut-être que vous vous sentez loin d'un point de vue relationnel de votre partenaire ou des gens ou des relations d'une façon générale. Mais ici, comme Neptune est là, on est dans une situation peut-être floue en réalité dans les relations amoureuses. Et on est dans des situations qu'on n'arrive peut-être pas à exprimer, qui sont vécues par vous de façon cachée ou par le partenaire ou la personne avec laquelle vous êtes. A partir du 20 mars, vous reprenez votre énergie. Vous reprenez votre énergie vitale. Vous reprenez aussi une forme de potentialité dans votre vie en général, mais aussi dans vos relations. D'ailleurs, à la fin du mois, la pleine lune qui aura lieu dans le signe de la balance pourra indiquer une situation qui va s'éclaircir ou être finalement où on aura soit une prise de conscience, soit ça va s'éclaircir, soit on va voir ce qu'on n'avait pas vu ou on va mettre un terme à quelque chose. Si c'est une relation qui avait démarré auparavant, elle pourra peut-être prendre forme à la fin du mois autour du 28 mars. Mais on est ici dans une pleine lune le 28 mars qui est intéressante, qui est positive puisque Vénus ne sera pas loin. Donc, ça peut indiquer effectivement une relation plutôt positive qui prend forme. Peut-être des difficultés ont été vécues précédemment, mais à la fin du mois, ça va s'éclaircir. En tout cas, vous pourrez voir beaucoup plus clair parce qu'en début de mois, effectivement, il y a des situations floues. Vous ne savez pas trop quoi faire dans vos relations. Vous ne savez pas quelle décision prendre potentiellement en début de mois. À la fin du mois, on a une conjonction, donc Neu Nord-Mars, qui sera Trigone à Saturne. Donc, cette indication, elle est importante parce que ça indique à la fin du mois, le 27 mars. Donc, je vous donne la date du 27 mars, notez-la. Mais on est dans quelques jours avant, quelques jours après. On n'est pas que sur cette date-là. Mais autour de cette date du 27 mars, on a pour vous une situation karmique importante, un changement important qui entraîne une forme d'action, une énergie de... On est vraiment dans le type d'énergie où vous êtes naturellement. C'est-à-dire, cette action, cette prise de risque, d'initiative, cette... Oui, peut-être qu'il y a une prise de risque. Cette impulsivité aussi dont vous pouvez faire preuve assez naturellement. Ici, on a quelque chose, effectivement, qui va démarrer, peut-être, par votre initiative de façon assez rapide. Même si Saturne va vous aider à rester calme et à rester beaucoup plus concentré et, du coup, à être un peu plus terre-à-terre, on va dire, dans les domaines de la communication, des projets en lien avec la communication. Ça peut concerner les réseaux sociaux. Ça peut concerner votre entourage proche. Ça peut concerner votre parole, ce que vous dites. Ça peut concerner aussi un contrat. Ce qui se met ici en place est karmique et positif. Attention quand même à ne pas être trop impulsif. mais ça va vous permettre de stabiliser des gros projets. Des projets avec des groupes de personnes, plusieurs groupes de personnes, des projets... Alors, soit c'est avec plusieurs groupes de personnes, soit vous, vous êtes intégré dans certains groupes de personnes. Mais ce qui se met ici en place est positif et stabilisateur pour des gros projets sur le long terme. Donc là, on est dans des projets assez importants qui vont aussi nécessiter du travail, de la discipline, dans la durée, mais sur le long terme. Alors, concernant vos communications, jusqu'au 16 mars, effectivement, vous communiquez peut-être beaucoup dans le cadre de certains groupes. Même si, effectivement, je vous l'ai dit, jusqu'au 20, socialement, vous avez envie un petit peu d'être en retrait ou vous vous sentez en retrait. Mais peut-être qu'il existe des communications dans certains groupes de personnes. Après le 16 mars, même d'un point de vue de la communication, vous pouvez vous retirer ou souvent garder pour vous vos idées, vos pensées. Il peut y avoir une situation comme ça un petit peu de retrait sur le plan de la communication après le 16 mars. Donc voilà, les amis Bélier et Ascendant Bélier pour ces prévisions pour le mois de mars 2021. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à celles et ceux qui sont concernés. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Si jamais vous souhaitez une consultation privée ou si jamais vous souhaitez aussi apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session qui démarre en février et la prochaine démarrera en septembre si jamais ça vous intéresse. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires et au mois prochain pour les prévisions du mois d'après. Je vous souhaite un super mois.